Cette famille d'origine mexicaine craint de devoir retourner dans son pays dès la semaine prochaine. Sa demande pour obtenir le statut de réfugié au Canada a été refusée, même en appel. Permettre à la famille au moins d'avoir plus de temps pour faire une demande parce que finalement, ils n'ont pas été jugés équitablement, au fait qu'ils n'ont pas été bien représentés. L'enjeu, c'est que leur sécurité au Mexique serait compromise. Ils ont quitté leur maison parce qu'ils étaient sous la menace d'un cartel de leur secteur qui leur demandait 10 000 pesos chaque mois. Après avoir fermé leur restaurant pour cesser cette extorsion, la mère et les deux enfants auraient été victimes d'une tentative d'enlèvement. Ils ont fui au Canada en 2019. Moi qui on y est là, elle a très peur. Dans la décision rendue, on peut lire que la famille aurait dû trouver refuge dans une autre ville au Mexique et qu'elle n'a pas pu prouver que le cartel était toujours à sa recherche. Leur premier avocat a mal fait son travail, selon le tribunal, et c'est ce qui a permis d'amener la cause en appel. Lui, il ne se présentait pas à la cause. C'est arrivé à deux reprises qu'il ne s'est pas présenté. Il ne communiquait pas avec eux. Il ne les a pas préparés. Le deuxième n'aurait pas fait mieux, selon la famille. Ce qu'il y a de particulier dans ce dossier, c'est que la municipalité de Plessyville a décidé de s'en mêler. Le maire qui trouve qu'il n'y a pas toutes les ressources qui ont été déployées pour que la famille demeure ici, il demande carrément au gouvernement de renverser la décision. Pourquoi on n'est pas plus facilitant au niveau de l'immigration? On sait que dans la région, il s'en vient de la filière batterie qui va accueillir plusieurs milliers d'emplois. Donc, on a tout intérêt à bien accueillir nos gens. Les parents travaillent dans le secteur de l'acier. Les deux enfants sont scolarisés et ils sont tous en cours de francisation. De gros efforts ont été déployés pour qu'ils soient bien intégrés dans leur milieu depuis quatre ans. C'est face à leur difficulté d'apprentissage et même certaines difficultés psychologiques qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire derrière eux. Les Québécoises s'étaient investies comme jamais autour de ces enfants-là pour leur offrir un milieu, leur démontrer qu'ils étaient bien. Ils n'ont pas de plan B. Ils souhaitent seulement... Que le gouvernement du Canada me donne l'opportunité de rester ici, au Québec. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Plessyville.